Nous sommes le 11 janvier 2020. Il y a précisément 5 ans, jour pour jour. 4 millions de Français descendaient dans les rues après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère de la porte de Vincennes. La ville de Paris conserve dans ses archives tous les courriers et documents reçus par la rédaction de Charlie à l'époque. Un énorme travail d'archivage a lieu en ce moment lors d'Autriche. Sur plusieurs étagères, 20 000 documents sont classés dans des boîtes en carton, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Des courriers par centaines, des poèmes, des mots d'enfants à l'écriture encore fragile. Très souvent, le drapeau français est dessiné. Un quart des documents envoyés à l'époque à la rédaction de Charlie Hebdo proviennent d'établissements scolaires, d'écoles ou de collèges. 5 ans après, ces documents conservent la même force, la même émotion, comme ce dessin envoyé par un garçon de 10 ans, explique Guillaume Nahon, le directeur des archives de Paris. On voit un portrait de Gutenberg avec une presse d'imprimerie ou quelque chose comme ça. Et l'enfant qui écrit « Moi, j'ai dessiné Gutenberg, c'est comme si je l'imaginais en Charlie Hebdo. Même si c'est un journal, j'ai voulu lui donner une forme humaine. » Donc là, c'est très clairement un corpus de documents pour documenter les réactions aux attentats de Charlie Hebdo. C'est un matériau pour l'histoire. Le classement des 20 000 documents devrait se terminer cette année et le public pourra les consulter. Cela intéresse aussi les universitaires et les sociologues qui travaillent sur les réactions qui ont suivi les attentats. L'heure d'Autriche pour Europe 1.